j'ai pas vu mon fils depuis trois semaines maintenant j'ai tous les symptômes du coronavirus depuis 30 jours j'ai absolument aucun revenu on m'a jeté en dehors de mon entreprise avant même que le gouvernement du canada offre des dons offre de l'aide humanitaire j'ai fait une demande d'aide à la croix rouge c'est pas arrivé j'ai mon téléphone qui va bientôt couper j'ai une facture d'électricité j'étais déjà endetté avant que tout cela arrive et mon travail m'a servi à survivre même donc le chômage me donnera pas assez pour payer mes dettes d'électricité mes dettes en tout frôle les cinq mille dollars alors je ne sais pas ce qui va se passer après quand la quarantaine va se relever mais moi ça fait 30 jours c'est enfermé je ne sors pas j'ai fait une livraison au début j'ai fait livrer ma nourriture parce que j'ai des symptômes du coronavirus j'ai fait livrer pour 200 dollars de nourriture et j'ai déjà presque plus rien j'ai pas eu d'autres revenus depuis ce temps là absolument pas quand j'appelle au bureau du chômage au bureau de l'aide sociale j'ai aucun retour de téléphone toutes les téléphones sont fermés tout est fermé et les bureaux aussi sont fermés j'ai essayé d'appeler j'ai essayé d'y aller malgré que je serais supposé d'être à quarantaine parce que mon loyer j'ai rien payé et être payé et la nourriture descend et j'ai peur 30 jours enfermé à l'intérieur pas de nouvelles de personne personne m'appelle personne m'a rejoint je n'ai pas de famille ma famille m'a renié parce que je suis un transgenre et j'ai des problèmes cardiaques le soir j'ai de la difficulté à respirer je sais pas si quand je me lève le matin quand je me lève le matin c'est le pire je me réveille parce que je pense me noyer je pense m'étouffer et c'est du liquide que j'ai dans les poumons faut que je leur sors tout le temps le jour j'ai l'air bien mais la nuit c'est terrible je dors pas alors j'ai dormi toute la journée aujourd'hui j'ai mangé j'ai mangé quoi j'ai plus de pain j'ai des nouilles heureusement j'avais acheté des nouilles du riz des pâtes alors c'est tout ce que je mange mais j'ai juste de la margarine dedans alors je me sens faiblir aussi je ne pense pas que ça va m'aider à guérir ici dans le nord on a même pas droit sur ça dans nos maisons donc j'ai fait un appel à la croix rouge mais je n'ai pas eu de nouvelles c'est sur internet on fait une demande de la croix rouge ils sont supposés nous rappeler mais ça fait une semaine que j'ai fait cet appel là aujourd'hui j'ai pas de nouvelles pas de nouvelles de personne personne prend de mes nouvelles je suis cardiaque je sais pas c'est un je vous lance un appel à l'aide à tous tous s'il vous plaît si quelqu'un m'entend faites un don aidez moi il y a toujours la possibilité de me faire un don par le biais de mon channel youtube il y a un lien quelque part je sais plus où j'ai même vu ça il y a longtemps est-ce que quelqu'un pourrait s'il vous plaît m'envoyer le montant au moins de mon loyer je puisse payer mon loyer et mon électricité afin de ne pas être coupé parce qu'ici il fait encore froid encore de la neige et si je suis coupé je ne sais pas je pense que c'est moi qui va me couper les veines c'est ça qui va arriver j'allais pas dire ça en ligne mais c'est très difficile en ce moment je sais que c'est difficile pour vous aussi et s'il y a quelqu'un qui a de l'argent de côté c'est seulement pour un bon usage alors ça c'était le truc des yeux sèches je l'ai pas supparu parce que mes yeux ils sont pas full secs on va y rendre encore plus secs alors vous êtes sur la chaîne de Zayundzik et vous regardez une vidéo sur les manipulateurs menteurs les youtubeurs manipulateurs menteurs c'est plein ils vont vous réclamer des dons pour leurs problèmes alors ce que je vais faire cette fois je vais utiliser mes gouttes pour les yeux pour mon glaucome mon glaucome je l'accepte tout à fait mais on fait semblant que je ne l'accepte pas je vais pas dire que c'est parce que j'ai mis mon médicament que mes yeux chauffent comprenez ça fait depuis l'âge de 20 ans que j'ai du glaucome je peux perdre la vue n'importe quand je suis un artiste peintre c'est tellement pas l'air naturel mais en fait je suis rendu à 43 ans et j'ai toujours eu du glaucome je peux perdre la vie n'importe quand j'ai de la misère à peindre j'ai de la misère à dessiner de plus en plus j'ai de la misère à regarder Netflix j'ai de la misère à voir le visage de mon fils j'ai de la misère je vois plus les étoiles quand j'en regarde d'ici elle jamais avant le soir m'asseoir pis regarder les étoiles mais je les vois même plus les étoiles même avec des lunettes y'a plus rien à faire tout ce qui peut m'aider c'est une opération pour les yeux euh normalement il est payé au Canada vous allez me dire oui c'est payé au Canada tu devrais le faire opérer mais dans mon cas c'est un glaucome très particulier et euh il ne s'opère pas il est extrêmement douloureux euh et euh si je perds la vue j'y ai pensé j'ai pas le mal en résidence euh mais euh j'ai peur qu'on me soigne pas bien je pense que je suis encore jeune pis que je mérite euh je mérite de pouvoir voir encore euh la beauté de la vie la beauté alors non ça aussi c'est faux euh oui j'ai du glaucome mais je m'en fous je suis très myope mais mon glaucome est euh contrôlé avec des médicaments qui justement c'est ce qui me rend les yeux rouges ce n'est pas la drogue c'est le médicament alors autre technique technique du gros brailleur la technique la plus courante ah ça chauffe je sais que c'est difficile pour tout le monde en ce moment mais je vous lance un appel à l'aide mon fils a présentement une tumeur au cerveau c'est beau c'est mon seul enfant ça change toute sa personnalité ses comportements mais il peut aussi mourir et euh on a le choix soit qu'on soit qu'on laisse l'aide il n'y a pas seul l'aide à mourir moi je veux pas je veux qu'on se batte je veux mon fils reste vivant je veux qu'il retrouve son sourire et pour ça il y a une opération la nuit est douce et la guacamole a l'air très très bonne alors dans cette guacamole on a avocados maïs tomates poivrons alors normalement j'ai de la poudre pour guacamole et du citron bien sûr beaucoup de citrons de vrais citrons pressés alors ça c'est pour manger avec des nachos devant la télévision la télévision et j'ai aussi ça fait du bien de recevoir un dépôt de taxes peut-être un dépôt de taxes tout petit tout petit oh yeah baby regardez moi mon beau là regardez moi ça alors je les collectionne le petit vert comme ça c'est trop beau c'est fait en l'argile rouge je ne sais pas si je vois-tu l'argile rouge j'aime dessus l'argile rouge l'argile rouge l'argile rouge on peut voir l'argile rouge j'ai pu ah oui alors là on va l'argile rouge oh mon frigo est encore va en ces boutes pas avoir de problèmes hein pas de problèmes financiers c'est déjà de la base évidemment je mourrai de problèmes financiers ah mais regardez moi Ah, cette nuit, ce soleil, ce ciel, cette lune, ce coronavirus, on ne voit pas les étoiles, mais il fait doux, et on entend des oiseaux de nuit, je ne sais pas trop quoi, des oiseaux migrateurs, il n'y a pas un chat, il n'y a pas de voiture, et j'ai dormi toute la journée, ah, mon dieu, c'est merveilleux, ah, c'est vrai, ce n'est pas à montrer à mon bonheur que je vais faire des vues, mais non, mais non, alors, dans la vie, dans la vie, comme je l'ai dit, j'ai envie de m'assurer d'autre soir dehors, mais il fait un petit peu froid, alors, on a le choix, hein, dans notre verre de vin, ou dans notre verre d'eau, pour ceux qui n'ont pas la chance sur moi d'avoir un verre de vin, pourquoi ça a l'air penché comme ça, cette vidéo-là, alors, dans notre verre de vin, on a le choix de regarder qu'il n'est pas plein, ou de regarder qu'il est vraiment délicieux ce qu'il y a dedans, et que je peux le savourer, et prendre tout mon temps pour savourer ce que j'ai, et recycler mes déchets, on peut regarder le côté plein, ou le côté vide de notre verre, et tout le monde, quand il y a un certain âge, parfois déjà très jeune, on a un côté vide de notre vin, hein, on en a tout un, et en général, ça fait pas mal, moitié-moitié, malheureusement, il y a toujours un moitié-moitié, on n'est pas tous mis avec une cuillère en argent dans la bouche, ce n'est pas la majorité des gens, c'est la minorité des gens, mais, les gens qui sont nés avec une cuillère dorée dans la bouche, sont des gens souvent, bon serment, alors, écoute, là, on joue un peu dans les préjugés, mais ça peut être des gens très riches, mais qui ont un très grand cas, ben, c'est pas vrai que les riches, c'est tous des salauds, hein, c'est des gens sensibles, et qui, même s'ils n'ont pas vécu nécessairement d'énormes difficultés, parfois, oui, en ont vécu, parfois, ils sont orphelins, parfois, il y a des maladies, des choses terribles, hein, des abus sexuels aussi dans tous les milieux, des abus, en tout genre, en fait, dans tous les milieux, mais, évidemment, la pauvreté, c'est un souci supplémentaire, moi, je pense qu'une fois qu'il n'y a pas la pauvreté, le reste, ça s'arrange, parce qu'on peut toujours se saouler et bouffer comme un cochon pour passer nos souvenirs mauvais, non, je niaise, non, on peut toujours relativer et voir nos expériences comme moi je les vois, c'est-à-dire, ça ne fait pas partie de moi, c'est des souvenirs qui m'ont détruit à un certain moment de ma vie, mais aujourd'hui, je ne suis pas détruit, je suis recollé et ça va, alors, c'est sûr, il ne faut pas s'acharner dans son négatif, mais, euh, excusez, notre sujet du jour, je vous l'avais dit, c'était, les broyeurs, les manipulateurs de YouTube, du YouTube Game, alors les manipulateurs, il y a différentes façons de broyer en ligne, et c'est par une de ces façons que j'ai débuté cette vidéo, je les ai fait après, mais dans le montage, je les ai mis en avant pour donner l'impression de choc, alors, comment on se pratique devant un miroir? Comment être broyeur? Alors, moi, si je parle de mes aventures, on a tout eu, j'ai eu une vie de, j'ai eu une enfance très difficile, j'ai eu une vie d'adulte très difficile, et encore aujourd'hui, j'ai beaucoup de difficultés, est-ce que j'en fais un cas? Est-ce que ça me fait pleurer? Ben non, je suis un homme adulte, ça ne me fait pas pleurer, ça me fait plutôt voir ça comme des défis dans ma vie à relever, et je me retrouve sur les manches et je relève les défis. Il y a des choses qui se règlent, il y a des choses qui s'acceptent et qu'il faut faire avec, et j'ai cette sagesse-là d'être, comme on dit, il y a un terme pour ça, c'est, c'est quoi le terme déjà? J'ai une grande capacité d'adaptation, et je ne suis pas, je peux, je suis sensible pourtant, je suis quelqu'un de sensible, mais je ne suis pas, je suis pas, je ne suis pas hyper sensible, oui, je suis, mais je ne suis pas dupe, et je suis courageux, mais il y a des moyens de faire semblant qu'on ne l'est pas, qu'on est faible, et d'aller chercher les émotions des autres, parce que déjà, ils sont un peu comme moi, moi c'est quand je vois les autres pleurer, que j'ai envie de pleurer, surtout les jeunes filles, surtout les enfants, surtout, mais je ne suis pas dupe aujourd'hui, hein, plus jeune j'aurais été de marcher, si j'aurais été riche, probablement que j'aurais été un des plus généreux possible, pas parce que j'ai vécu, mais si j'aurais été riche, je n'aurais pas vécu avec des gens manipulateurs, j'ai vécu avec des manipulateurs qui faisaient sans rien pleurer, qui savaient mentir, et qui mentaient beaucoup, et ça me dégoûtait, et si je n'avais pas vécu avec des menteurs, j'aurais été dupe, mais je ne le suis pas, contrairement à ce que ces menteurs croyaient, croyaient que je croyais tout ce qu'ils disaient, mais non, j'étais juste dégoûté. Alors, acting, j'ai étudié le sujet, j'ai étudié le sujet, alors, comment avoir l'air triste sans l'air du tout? À la TV, c'est facile, à la télévision, en vidéo, c'est facile, j'ai qu'à prendre de l'eau qui contient ici des huiles essentielles, c'est sûrement très fort, avec un peu de regard tout à l'heure, ça va chauffer en crise, ou je mets un médicament pour mes yeux, j'ai des médicaments pour mettre dans les yeux qui sont forts. Je vais mettre quoi de fort dans les yeux, qui n'est pas un poison non plus, puis c'est sûr que ça va couler. Je peux aussi tout simplement envoyer de l'eau aux gens partant, je peux mettre pause, envoyer de l'eau, c'est un gars qui me pose, puis les lames coulées, avec ce qu'ils ne seront pas durs. Mais il y a un truc pour les duper, n'importe qui, c'est de ne pas cligner des yeux. Oui, je l'ai essayé, ça fonctionne. Alors, il faut raconter déjà quelque chose de très très ça. Là, je vais, mode on acteur, et on y va, et je vais avoir là vraiment, je vais essayer de mettre ça le plus réaliste possible, ok? Mais ce que je vais dire n'est pas nécessairement la vérité. Mais un bon menteur utilise la vérité, mais il a modifié tout, hein? Il va utiliser des choses vraies, il va tout manipuler, tout modifier. Alors, premièrement, le premier truc, ne pas cligner des yeux. Vous allez voir mes yeux rougir, mes yeux séchés, et quand ils vont commencer à chauffer, il ne faut pas que je cligner, c'est ça la fin. Go! Ha! Petite calice! Non, mon fils, c'est un petit monstre. Il va très bien. Alors, voilà! Ça vous donne une idée. Je ne suis pas si bon d'acteur, finalement. J'ai essayé du mon maximum d'intérêt. Puis, les yeux secs, c'est le plus difficile, parce que, pour moi, les yeux secs, il ne faut jamais cligner. Et je suis porté à les cligner tout le temps, alors. Ne pas cligner! Il faudrait quasiment ne pas cligner jamais. On dirait que si je fais juste bouger de même, ça lubrifie mes yeux, hein? Il faut vraiment fixer, ne pas cligner, et parler de la mort, d'envie de suicidaire. On m'a retiré mon fils à la cour. Je n'ai plus la garde. Je n'ai même plus le droit de le voir. Alors, ça fait dix ans que je n'ai pas vu mon fils. Jonathan, si tu m'entends, réponds. Papa t'aime. Papa est là. Ha! 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 OK. Alors, méfiez-vous de ces cons, de ces manipulateurs. Quand on a des problèmes, on travaille, on fait des efforts pour les résoudre. Et, au Canada, justement, les soins de santé sont payés pour la plupart. Il y a des endroits qui ne sont pas payés. Il y a parfois des produits spéciaux. Au Canada, on fait des boîtes de dons dans les boutiques, les dépanneurs. On fait une boîte de dons quand les enfants ont besoin d'appareils spéciaux, par exemple, parce qu'ils sont handicapés. Alors, tout le monde y met du sien. C'est bien rare qu'on va s'afficher en train de broyer. Ce n'est pas nécessaire pour avoir des dons. J'ai fait raconter notre histoire. Et la communauté, le village, la ville où on vit, les gens vont nous aider. Fait que, quand vous voyez quelqu'un sur mon transpectacle en train de pleurer, méfiez-vous. Alors, sur ce, je vais me faire mon délicieux petit nachos. Je l'ai mélangé. Ça, c'est ma salsa avocat. On a tomate, poivron rouge, maïs, avocat, épices à guacamole, ainsi qu'un bon petit vin Cabernet Sauvignon français. J'aime beaucoup les vins français, mais je ne suis pas alcoolique. C'est très rare que j'envoie. Alors, ce soir, je me garde... Ah, c'est cool parce que... Parce que mon produit pour les oeufs, il est fort encristé. Citron. Ah, c'est trop bon. Alors, mettre du jus de vrai citron, c'est l'idéal. Et je mange ça avec des Tostitos. Si j'avais un peu de crème sûre blanche, là, j'en ai au saumon. Moi, je ne l'utiliserais pas avec ça. Une crème sûre... Juste une crème sûre. Pas un fromage à la crème. Une crème sûre qui pourrait être servie à côté. C'est toujours délicieux avec la crème sûre. Puis, ce n'est pas très gras. C'est un petit délice. Il n'y a aucun gros là-dedans pour l'huile d'avocat qui est déjà dans l'avocat. Alors, ciao à tous. C'est ça. C'est ma vidéo sur les manipulateurs. Et n'oubliez pas, n'oubliez surtout pas que les manipulateurs, les menteurs, les hypocrites, les putes à clics sont parmi nous. Watchez-vous. Faites des dons. Pour le talent. Pas pour le blabla. Ciao. Oh my god. Did you do... Oh my god. Oh my god. Oh my god. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Okay, let's go. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour mes voisins! Sous-titrage Société Radio-Canada